Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas traîner des casseroles et toi tu te targues d'être honnête dehors alors qu'en dessous tu n'es pas honnête. Il débauche des gens chez nous et il sait que derrière ça, elle-même, ça ne me concerne pas trop. Mais les KPC en savent quelque chose. À un moment donné, on parlait des Thiboux dans le même dossier, on parlait des Kassori dans le même dossier. On ne sait plus à qui ça appartient réellement. Mais en tout cas, le patron des lieux, c'est M. Alpha Condé et puis... Il y a d'autres responsables. Deux autres responsables aussi de l'UFDG. Deux anciens responsables. Un qui est là actuellement et un qui est parti. Aussi, on parle de leur nom aussi à côté de ce dossier. Une seule personne avec tout ce beau monde, vous voyez ce que ça fait ? Ce n'est pas honorable. Alors donc, s'il nous colle la paix, on lui colle la paix. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est de la prostitution, simplement. Voilà, il nous colle la paix, on lui colle la paix. Mais il ne peut pas mettre le bâton dans nos roues. Et puis, nous aussi, on se tait sur ce qu'on connaît d'elle. Parce qu'on ne peut pas parler de sa gestion, on n'a pas la possibilité de sanctionner sa gestion. On n'a pas la possibilité. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'elle fait de mauvais, qu'on peut mettre sur la place publique. C'est tout. Le reste ne nous concerne pas. Donc, M. Alpha Condé a bel et bien voyagé avec elle. Bon, je ne sais pas maintenant si elle a pris son vol ou pas, mais ils ne devaient pas voyager ensemble. Et on parle de Turquie, on parle de choses. Mais, je veux vous dire que les destinations les plus, peut-être là où M. Alpha Condé va durer, ça va être l'Allemagne et la Russie. Alors que tout le monde est focalisé sur la Turquie et l'Italie. Et l'Italie. Peut-être qu'il peut faire des passages éclairs là-bas et ne même pas passer même. Donc, selon les bonnes informations, il sera en Russie et en Allemagne. Selon les très bonnes informations. En Allemagne et en Russie. Même s'il passe par la Turquie ou par l'Italie, ça sera des trucs pour tromper l'apparence des gens. Et quel est l'objectif de cette sortie de M. Alpha Condé actuellement ? Il est sorti juste, si vous l'avez remarqué, à un moment donné, des caisses d'argent, des devises ont été sévées. Il a été sévées à l'aéroport de Dakar, en provenance de la Guinée. Pour étouffer cette grotesque affaire, M. Alpha Condé a pris encore ses vacances. Il est allé se coucher dans un hôtel en Tunisie. Après, moi-même je suis tombé dans le piège. Il a fait courir le bruit selon lequel il est mort. Alors, voilà. Donc, au lieu de s'occuper, au lieu de nous occuper, nous guinéens, de nous occuper du dossier de devise d'Europé à notre banque centrale, tout le monde maintenant était focalisé. C'est là-bas qu'il doit comprendre qu'il n'est pas populaire. Parce que dès que M. Alpha Condé insunit sa mort, dès qu'il dit qu'il est mort, il fait proposer. C'est moi qu'on prenait le premier pour annoncer des trucs comme ça. Je tombais dans le piège sans me rendre compte. Parce que c'est son entourage qui me filait l'info, de manière à ce que ce soit une info insolite. Et donc, je tombais là-dessus, je diffuse, alors qu'il était tranquillement dans son hôtel. Après, il vient, il prend un bain de foule pour narguer les Guinéens. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que je ne veux plus parler d'une supposée mort de M. Alpha Condé. Il est mort, quand il sera mort, il est mort. Là, tout le monde est convaincu, on en parlera. Mais plus personne ne va me dire, écrit M. Alpha Condé est mort, et que j'écrive. Je ne tomberai pas dedans. La preuve est que la dernière fois que tout le monde était convaincu encore qu'il est mort, j'ai dit que M. Alpha Condé n'a rien et que je ne vais pas commenter non plus. L'avenir m'a donné raison. Trois jours après, on l'a vu, non ? Bien sûr, bien évidemment. Et il risque de faire la même chose cette fois-ci encore. Il risque de faire la même chose, proposer de fausses nouvelles pour dire qu'il est dans un hôtel, qu'il est dans un hôpital en Russie, il est dans un hôpital à Clevelande, il est dans un hôtel, je ne sais pas, dans une structure sanitaire huppée de Paris ou bien de ceci, de cela, rien que pour détourner l'attention des Guinéens. Oui, des produits pétroliers. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc, il va faire deux semaines en dehors de la Guinée, d'ici son retour, parce que les gens vont manifester là-bas. Il y a qui derrière lui qui pourra prendre une décision ? Il n'y a personne. Les explications qu'on donne aux transporteurs ne tiennent pas la route. On leur dit qu'avant, il n'y avait pas de monnaie. Mais c'est trop ridicule que le transport, c'était 1300. Mais les gens payaient 1500 par tronçon parce qu'il n'y avait pas de monnaie. Donc, il y a longtemps des syndicats corrompus qui véhiculent des messages comme ça. Il y a longtemps que les transporteurs aussi encaissent les 200 aéros qui ne leur appartiennent pas. 200 francs. 200 francs. Voilà, 200 francs guinéens. Parce que le transport officiel, c'était 1300 par tronçon. Et que depuis là, c'est 1500, c'est officiel depuis. C'est maintenant, après leur mascarade d'augmentation du prix des produits pétroliers, qu'ils ont dit encore à la télé, transport 1500. Maintenant, ça devient officiel. Alors que, c'est les gens, c'est 1500 qui ont l'habitude de payer. Alors, tu ne peux pas dire au transporteur, il a déjà l'habitude d'encaisser 1500 francs guinéens. Il fait ses calculs habituellement avec les 1500 aéros. J'ai écouté les syndicats là hier, mais il fallait en rire ou en pleurer, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils disent que non, quand tu as l'habitude de prendre trop chez quelqu'un, le jour où il va te rappeler, non, tu as l'habitude de prendre ça chez moi, tu vas te fâcher. Et donc, que les transporteurs doivent arrêter de prendre les 200 aéros, maintenant, ça devient officiel. Ils l'ont encaissé pendant tout ce temps, que ce n'était pas officiel, que c'est cette différence là maintenant, que le gouvernement a calculé, et que donc, il n'y a pas de perte chez les transporteurs. Ils ont l'habitude d'encaisser 1500. Le prix a augmenté. Vous estimez qu'il n'y a pas de perte ? Et le prix n'a pas augmenté. Écoutez, le prix n'a pas augmenté de 200 francs. Le prix a augmenté de 2000. 10 fois. Donc, 10 fois, c'est qu'eux, ils prenaient. Il faut faire le calcul, je ne suis pas comptable. Oui, je sais. Si le prix avait augmenté de 200 francs, on peut expliquer. Vous avez l'habitude d'encaisser les 200 francs, il n'y a plus question. Il devient officiel. Mais le prix n'a pas augmenté de 200 francs. Le prix a augmenté de 2000 francs. Bien évidemment. Donc, les transporteurs, ils ont bien raison. Il faut être dupes. Et on veut dire aux commerçants de ne pas augmenter le prix. Parce que, qui parle de produits pétroliers, tout est lié à ça. Le transport est lié à ça. Le commerce est lié à ça. Tout est lié aux produits pétroliers. Dès que le prix des produits pétroliers grimpe, automatiquement, les autres prix aussi sont influencés. Il va de soi. Alors, Madian, vous avez sauté quelque chose d'important. Non seulement pour moi, mais aussi pour les Guinéens. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent pas mal de ça. Il faut dire qu'Alpha Condé, en tant qu'il a confisqué le pouvoir, en tant que dictateur, normalement, dans les conditions normales, un chef d'État, un élu du peuple, un président de la République, normalement, est censé être l'exemple de tout le monde, dans les conditions normales. Alors, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'Alpha Condé soit séparé de sa femme. Maintenant, c'est quelque chose qu'on doit en parler. Il faut qu'on en parle. C'est très important. Il ne faut pas dire que je ne m'intéresse pas au couple Alpha Condé, mais c'est très important. En tant que chef d'État, en tant que président d'une République, dans les conditions normales, en tant qu'élu d'un peuple, dans les conditions normales, vous êtes censé donner l'exemple. Vous êtes censé être l'exemple pour tous les concitoyens, pour tous vos concitoyens. Alors, on ne peut pas comprendre qu'Alpha Condé soit séparé de sa femme. On ne connaît pas les raisons. On ne sait pas où la femme est partie. Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'il y a eu un problème ? Est-ce qu'il y a eu un divorce ? Et aujourd'hui, la plupart des Guinéens avertis savent qu'Alpha Condé est dans une relation libre. C'est-à-dire que, si on doit avouer en termes clairs, Alpha Condé fornique avec une femme qui n'est pas pour lui. C'est une femme d'autre vie. Il faut qu'on en parle. C'est quelque chose qui est dangereux. C'est quelque chose qui est dangereux, mon gars. Bon, moi, c'est parce que je n'ai pas d'informations. Déjà, vous voyez les commentaires. Les gens du RPG prennent un empeu pour m'insulter, me traiter de menteur. Alors, quand je n'ai pas d'informations, je ne m'aventure pas. Et quand vous me voyez m'aventurer, me prononcer sur un sujet, excusez-moi, sachez que j'ai des bribes d'informations sur le sujet. Donc, la position actuelle de Guiné-Caba, moi, je ne peux vraiment pas l'indiquer parce que je n'en sais rien. Mais à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, j'ai évoqué le sujet. Bon, les gens n'ont pas voulu que je continue. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on parlait des petits problèmes. Bon, c'est pas trop, c'est trop compliqué. C'est leur vie privée. C'est leur vie privée. Mais ça n'allait pas, le torchon brûlait à un moment donné. Je ne parle pas de Guiné-Caba, je parle de la première dame. Je pèse mes mots. Voilà. Je ne parle pas de Guiné-Caba, Kondé, je parle de la première dame. Si je parle de la première dame, personne ne peut me poursuivre dès lors qu'elle est une personne publique et on a le droit de savoir son carnet de santé. On a le droit, quand on a une personnalité publique, on a le droit de le savoir. On a le droit de savoir qu'est-ce qu'elle fait. On a le droit de savoir où elle est en temps réel. Donc, libre à elle, si elle a un problème de santé grave ou bien quoi que ce soit, on ne sait pas. Peut-être qu'elle s'est éclipsée parce que tout le monde sait qu'elle est la première dame de nom. Tout le monde le sait. Alpha force la situation avec elle. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Et donc, à un moment donné, ça peut clasher entre les deux. à un moment donné. Alors, c'était prévisible. Parce qu'à un moment donné, Koutoubou Sano était soupçonné d'être trop proche de la dame et ça fait des bruits entre Alpha et chose. Parce que vous savez que Koutoubou fait partie des parrains du mariage entre Alpha Conté et Kenechaba. Donc, des langues avaient commencé à se délier à un moment donné pour dire qu'il n'est pas seulement que parrain, qu'il y a d'autres choses. tout ça là. Je n'en sais rien. Je ne saurais le dire. Et à un moment donné, Alpha avait donc, à un moment donné, elle avait écarté Kenechaba à cause de ces petits trucs-là. Donc, je ne sais pas trop si l'affaire s'est envenimée parce que des gardes-corps aussi sont accusés par-ci, par-là. Et donc, à un moment donné, si Kenechaba ne se sent pas totalement mise à sa place, elle a mouillé le maillot comme l'a dit M. Moukart-Gallot. Elle a mouillé le maillot pour le troisième mandat. C'est elle qui est à la base du blocage du cortège de M. Céluda-Gallot à Tokuno. C'est elle. Elle a vraiment mouillé le maillot de façon cynique. Bien sûr. De façon cynique. Bien sûr. Voilà. Elle a mouillé le maillot de façon cynique, il faut le dire. Donc, elle a mouillé le maillot. Peut-être si elle n'a pas la récompense, elle n'a pas l'affection en retour. Si elle a fait tout ça là pour pouvoir améliorer l'attention de M. Alpha Konde envers elle, si tout ça là, ses espoirs ont été déçus après la mascarade d'élection de M. Alpha Konde à la magistratus suprême, si ses espoirs ne sont pas, si ses espoirs sont déçus comme je le disais tantôt, elle peut prendre du recul. Tout comme pour des raisons de santé graves aussi, elle peut prendre du recul. Elle peut venir ici, se soigner en toute discrétion parce que je vous dis que on a des amis, on a des connaissances qui ont chipé qui ont chipé la COVID et qui depuis quatre mois sont invisibles parce que si tu t'en sors avec des séquelles, pour un bon moment tu es obligé de t'éclipser. Donc, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, je ne peux pas m'aventurer sur le sujet de Yenekaba parce qu'il paraît il sable donc il y a trop de conjectures, il y a trop de conjectures à son sujet. Après, il y a un aspect aussi important, c'est une femme, si bon, M. Alpha Condé n'est pas tout à fait normal, c'est normal qu'elle cherche de gauche à droite de se satisfaire, c'est quelque chose, c'est un point qu'il ne faut pas écarter. Bon, ça n'engage que M. Kanté, hein ? Non, 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 on sait tous que voilà. Je précise bien que je parle de la première dame, je ne parle pas de Yenekaba. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que n'oublie pas que là, la nationalité française, elle peut porter plainte ici en France, donc moi, je parle de la première dame. Même si elle porte plainte, il n'y a pas de souci, on parle de la Guinée, on parle du couple qui est à la tête de la République. On parle du couple présidentiel, on ne parle pas de Yenekaba, on ne parle pas d'Alpha Condé. Bien évidemment, on a le droit de parler des Guinéens, alors ceux qui sont à la tête de l'État, on a le droit de parler d'eux, d'accord ? Il faut qu'on... Ok, parce que même si, même en France ici, le couple présidentiel est critiqué, d'accord ? Les journalistes fouillent un peu partout voir comment ils vivent, d'accord ? Ça, ce n'est pas quelque chose, ça, ce n'est pas un danger, ce n'est pas un crime. Alors, si on ne va pas entre M. Alpha Condé et sa femme, bien sûr, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, où est partie la femme d'Alpha Condé. C'est normal qu'on cherche à comprendre, monsieur, ça, ce n'est pas un crime de toutes les façons. Alors, si la femme ne se sent pas dans sa pauvre femme, si elle n'est pas satisfaite, parce qu'on ne dira pas que Dianekaba n'a pas d'argent, elle a l'argent, elle a profité de la situation depuis 2010 à s'enrichir, mais autrement, si elle ne se sent pas satisfaite, bien évidemment, elle a le droit de chercher ailleurs, OK ? Il ne faut pas qu'on se cache derrière des trucs pour dire non, Dianekaba, non, 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 c'est une femme, c'est une femme. Si Alpha Condé soupçonne que Dianekaba sort avec quelques ministrions ou quelques petits ou quelques gardes-corps, bien, ça fait des effets, ça fait des effets, mais de toutes les façons qu'on nous dise réellement où est-ce que Dianekaba est partie, où elle est partie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce qu'Alpha Condé va dérober la femme de quelqu'un d'autre ? Parce qu'il faut que ça soit clair. Oui, mais c'est celle-là que nous connaissons. Un chef d'État, elle a une multitude de services. Voilà, donc, c'est celle qu'on connaît, on parle de celle qu'on connaît, mais il y en a d'autres des milliers et des centaines. Donc, si ça fonctionne bien, oui, donc il doit y en avoir beaucoup. Alors, M. En temps normal, on ne va pas ça. Oui, on ne va pas s'attarder et on ne va pas encore abuser du temps de nos faits spectateurs. Donc, si vous avez aujourd'hui... Voilà, donc moi, je voulais juste parler du cas de M. Anthony au soirée pour clôturer. Il n'y a pas, il n'y a même oublié. Voilà, donc il y a un communiqué aujourd'hui qui est sorti, officiel, c'est officiel. J'ai la copie du communiqué. C'est la madame la directrice de la Lonagui qui a aussi des relations, tout le monde le sait. Très chose avec M. Alpha Condé, donc, elle est plus puissante qu'une ministre. Voilà. Alors, donc, c'est celle-là aussi qui a écrit au ministre des Finances pour demander des mesures dérogatoires lui permettant d'engager une structure d'audit internationale pour auditer la gestion de M. Anthony et Soiré durant les dix dernières années. Oui. On a estimé que le contrat de M. Anthony Soiré a expiré. Son contrat est arrivé à son terme. Ils l'ont retiré. Durant tout ce temps, pourquoi ils n'ont pas cherché à comprendre comment fonctionne Guinea Games ? Ils ont encaissé leurs quotas. Les quotas des parieurs, ça a été versé. Le fonctionnement de Guinea Games, ils ont pris. C'est maintenant le médecin après la mort. C'est vrai que les audits, c'est toujours après. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que tout simplement, M. Alpha Condé reproche à M. Anthony Soiré de nourrir des ambitions présidentielles et M. Anthony Soiré a été enregistré à son insu. Wow. Il y a eu un enregistrement à son insu. M. Anthony Soiré doit connaître la personne parce que quand je parle avec une personne et que je sois enregistré, je sais qui était présent. Qui était présent. Bien évidemment. Je ne suis pas là pour mettre sur la place publique le contenu de l'audio. M. Anthony M. Anthony Soiré il m'est cher. Je ne suis pas là pour mettre le contenu. Mais il est guinéen. S'il est vrai qu'il a des ambitions présidentielles. Il est guinéen comme toi, Kanté. Il est guinéen comme moi, Mandia. S'il remplit les conditions, il a la faculté mentale, intellectuelle, physique de diriger le pays, je ne vois pas de raison pour lesquelles et surtout, surtout, selon les informations à ma disposition, dans la vidéo, il n'a jamais dit qu'il va concurrencer M. Alpha Kondé. S'il doit se positionner, s'il a des ambitions, c'est après M. Alpha Kondé. Ça, c'est un crime. Non, ça, ce n'est pas un crime. Il n'a pas le droit de nourrir des ambitions. Ce n'est pas un être humain. Même s'il concurrencie à Alpha Kondé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Même dans la vidéo et dans l'audio, ce n'est pas ça. S'il a des ambitions, je ne dis pas qu'il a dit dans l'audio qu'il a des ambitions, je ne le dis pas. Mais même s'il en a, s'il en avait, il n'a pas dit qu'il va concurrencer M. Alpha Kondé. Il va se présenter à une élection avec M. Alpha Kondé. S'il cherche à se positionner dans l'après M. Alpha Kondé, c'est un crime. Ce n'est pas un crime. Même moi, je vais me positionner. Même toi, tu es prêt à te positionner. Si tu n'es pas président, tu cherches à être ministre. Qui ne cherche pas le bonheur dans ce monde ? Qui ne cherche pas le bonheur ? Personne. Alors donc, on veut à M. Anthony Soiré aujourd'hui, on veut le ridiculiser on veut l'humilier on veut le rendre au néant mais il y a un proverbe malégué qui dit que lorsqu'on a les mains tenues en haut par Dieu, les hommes, dans le cas de terracé, tu ne tombes pas. Jamais. Tu resteras suspendu. Ouais. Donc, les mains de Anthony sont tenues par Dieu. Il a rendu d'énormes services à des Guinéens. Oh bien sûr. Et tout ça, ça ne va pas tomber comme ça. Jamais. Donc, les plans de Dieu sont insondables. Les plans de Dieu sont insondables. M. Alpha Condé aujourd'hui a pour prétention d'anéantir Céludalin, d'anéantir l'opposition, d'humilier en tenue et soirée. Tout ce qui peut faire quelque chose dans ce pays-là, tout ce qui tente de ramer dans le contre-courant de sa gouvernance, vous êtes taxé de Paria. Ennemi d'État. Voilà. Alors, donc, je ne vois vraiment pas de raison pour lesquelles ils vont essayer de mettre le bâton dans le roue de ce patriote, de ce philanthrofe. Donc, de toute façon, on attend la suite. Parce que, selon les informations à ma disposition, M. Anthony Soiré ne se reprocherait de rien. Mais, mais, il faut faire attention. même si tu ne te reproches de rien, ce n'est pas lui qui recrute les auditeurs, les cabinets d'audit. C'est l'État qui les recrute. Ils peuvent avoir des consignes. Lui peut être propre, mais ce n'est pas lui à un moment donné qui gérait directement. Il a confié l'entreprise à des personnes. On ne sait pas si les personnes l'ont trahi pendant la gestion ou pas, mais c'est lui qui va répondre. Donc, il faut que nous soyons beaucoup méfiants par rapport au dossier, mais toujours est-il que nous sommes confiants et nous estimons que si c'est un cabinet international, ils vont dire la vérité, rien que la vérité et que M. Anthony Soiré sera blanchi de cette sale affaire. C'est vrai que derrière même cette affaire de Guinea Games, on veut lui faire porter d'autres chapeaux que je ne vais pas étaler ici parce que quand on aime une personne, on n'expose pas tout. Bien sûr, bien sûr. On veut lui faire porter d'autres chapeaux plus graves encore que cette gestion de Guinea Games. Tout cela pour tenter de l'anéantir. Même si Alpha Condé va le regretter parce qu'Antonio Soiré est plus utile à la Guinée que M. Alpha Condé. Mille fois. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le dossier Antonio parce que dès que Mangan est pour quelqu'un, Alpha Condé va abattre la personne. Bien sûr. Voilà. Donc, je fais très attention avec le dossier Antonio Soiré. On va suivre ça de près. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus pour ne pas enfoncer le clou, pour ne pas mettre M. Antonio Soiré davantage en difficulté. Exactement. Mais il dit que nous sommes de cœur avec lui. Tous les Guinéens, la quasi-totalité des Guinéens sont en tout cas de cœur avec lui. Même les gens de la mouvance sont de cœur avec M. Antonio Soiré. Tout le monde est sidéré par le harcèlement qu'il subit actuellement de la part de M. Alpha Condé. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? Rien qu'avec le stade qu'il construit en Guinée. Alpha Condé a fait quoi ? Il a fait quoi ? Les membres jeunes qui ont aidés. Oui. Et c'est aujourd'hui M. Antonio Soiré qui a permis au sport guinéen de sortir de l'ornier, au football guinéen de sortir de l'ornier. On a des représentants dans les élites aujourd'hui, un peu partout à travers le monde. Nos clubs participent à des compétitions internationales. Il faut on a des joueurs il y a aujourd'hui des joueurs de Oroa qui sont appelés dans leur équipe nationale et qui évoluent avec des joueurs évoluants en Europe. Et grâce à lui, il faut l'avouer sans embâche, grâce à lui aujourd'hui, le salaire des joueurs guinéens du championnat des joueurs du championnat guinéens maintenant à un niveau très élevé, il faut le dire, les joueurs sont très bien payés maintenant en Guinée. C'est pas comme... Alors on va lui retirer on va lui retirer Guiné Games, on va lui retirer la Fédération guinéenne de football, la présidente de la Fédération guinéenne de football, tout ça là, c'est pour le malheur des guinéens. Bien sûr. C'est pour le malheur des guinéens. Il faudrait que nous nous réveillions, il faut que nous ouvrions les yeux pour dire à un moment donné à M. Alfa Kondé « Halt ! » Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il veut contrôler tout, mais trop, c'est trop. Donc moi, je vous remercie, on a pris suffisamment de temps. Je remercie tous tes fidèles auditeurs et nous nous excusons pour les désagréments. Je sais que tout n'a pas été rose et je présente mes sincères excuses si j'ai eu à choquer certaines personnes et ce n'était pas dans mes intentions de choquer qui que ce soit. Je présente mes sincères excuses aux uns et aux autres pour tous les désagréments involontaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...